Bonjour, je m'appelle Fattis Abel-Diop, je suis à la division du contrôle médical scolaire du ministère de l'éducation nationale. Nous sommes aujourd'hui à RIFISC pour une journée de partage sur le programme supplémentation en fer. Je dis programme supplémentation en fer parce que nous avons un paquet de services qui a été révisé, il a été renforcé. Le premier paquet de services qui avait été déroulé de 2017 à 2020 comprenait la supplémentation en fer, le déparasitage et l'éducation nationale. Après l'évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait renforcer. Pourquoi renforcer ? Il y a une question qui revient souvent, pourquoi les filles, pas les garçons. Cette dimension vulnérabilité des adolescentes, nous avons essayé de la prendre en compte à travers la gestion de l'hygiène menstruelle. La seconde phase a démarré en pleine période de COVID, donc le volet COVID a été intégré. Mais actuellement, ce qu'il faut retenir par rapport à cette dimension, c'est que le volet l'éducation nutritionnelle ne doit pas être oublié, doit être au jour de mise. L'éducation nutritionnelle, l'élève est acteur et vecteur de changement de comportement. Il faudrait renforcer les messages, les enseignements sur le volet éducation nutritionnelle en direction bien sûr des adolescents, filles et garçons, des parents d'élèves. Et dans ces parents d'élèves, il y a les vendeurs qui sont devant les établissements. N'est-ce pas ? Et cette seconde phase qui a démarré en 2020 et qui prendra fin en avril 2024 est en cours. Et c'est ce qui nous amène ici à Rufusque, partagé donc sur le nouveau paquet de services. Je tiens à magnifier l'engagement des chefs d'établissement de Rufusque. Et avant de parler de chefs d'établissement, je devrais même parler de l'IA qui a ouvert la présente session. Je devrais parler des IF, de Sangalcam, de Djamnyadio et de Rufusque commune. Ils ne ménagent aucun effort pour la réussite, l'atteinte des objectifs de ce programme. Qui impliquait en plus des enseignants, du personnel qu'on peut trouver au sein des établissements, du secteur santé ? Nous ne sommes pas dans le curatif, nous sommes dans le préventif. Mais ce que les populations doivent comprendre, c'est que l'éducation et la santé travaillent la main dans la main. Quand il y a un cas à référer, il est référé vers une structure sanitaire. C'est une question qui revient souvent. Mais retenez que lors de la campagne de lutte contre les maladies tropicales négligées, avec la distribution de masques de médicaments, le personnel des structures d'enseignement sont impliqués. Donc, à l'école, on a des ressources humaines de qualité. La question par rapport à pourquoi l'école, c'est parce que, non seulement l'école est un cadre qui est bien structuré, mais en plus, ses ressources humaines de qualité peuvent être mises à une contribution. En plus, l'élève est à l'école pour être formé pendant une certaine durée. Ça nous offre l'opportunité de pouvoir agir sur lui pour oser, au finish, avoir comme impact un changement de comportement. L'élève est acteur et vecteur. Les informations, les enseignements acquis à l'école sont partagés dans sa famille, dans la communauté. Donc, il est vecteur du changement de comportement. J'ai parlé tantôt de l'engagement du personnel au sein des établissements dans ce temps. Mais, il nous faut aussi remercier les parents d'élèves, les leaders d'opinion, les élèves leaders, parce que nous avons senti la nécessité de les impliquer. Les impliquer pour réduire le taux de réticence. Donc, pour renforcer le taux d'adhésion, il nous faut impérativement impliquer les parents d'élèves, les mères d'élèves. Et quand je dis mères d'élèves, il y a les bâtonnégores qui sont là-dedans. Il nous faut renforcer la collaboration avec le secteur santé. Il nous faut aussi impliquer les élèves leaders qui sont au sein des clubs, des lycées, collèges, mais qui sont aussi dans les gouvernements scolaires. Parce que nous savons qu'avec eux, nous atteindrons nos objectifs. Donc, c'est cette présente session de partage avec une cohorte constituée de chefs d'établissement, de directeurs d'école, de points focaux établissements, pour qu'ils puissent, après qu'on ait partagé avec eux sur les différentes composantes du paquet de services de ce programme, qu'ils puissent relayer l'information au sein de leur établissement, à travers les cellules pédagogiques et à travers les cellules de coordination des chefs d'établissement. Parce qu'on sait que ce sont les meilleurs canaux pour partager les informations au sein du département du FISC. Et les actions porteuses, les actions à magnifier seront partagées au cours de cette journée. Et ça nous permettra de voir les voies et moyens pour valoriser déjà ce qui est fait et vulgariser donc les bonnes pratiques. Vous savez, on a commencé par former les professeurs des disciplines porteuses, c'est-à-dire les SVT, l'économie social familiale. Il y avait quelques professeurs de l'OPS, mais nous nous sommes rendus compte après nous avons déroulé la première phase, de 2017 à 2020, que d'autres profils étaient proches des élèves et savaient parler aux élèves. Ce sont les surveillants. Quand je dis surveillants, il y a les surveillantes. Ce sont les infirmiers, infirmières. Ce sont toutes personnes qui sont ce qu'on trouve au sein des établissements, des écoles. Donc nous, nous comptons sur tout le contrôle. Toute personne vraiment apte à pouvoir enrôler les adolescents. Parce que quand je dis adolescents, c'est la supplémentation en fer qui concerne les adolescentes. Mais le reste n'est pas que le service, il concerne tous les deux. Dans la salle tout à l'heure, j'ai dit que, pourquoi cette discrimination positive ? C'est parce que les adolescentes voient leurs règles chaque mois. Et pour qu'elles puissent mieux comprendre et pour que la communauté puisse mieux comprendre, la dimension gestion de l'hygiène mensuelle a été intégrée dans le paquet de services qui sera délivré au sein des écoles. Et donc, toutes les personnes sur lesquelles nous pouvons compter, vraiment, nous les appelons à s'impliquer pour que nous puissions réussir la mise en œuvre de ce programme et atteindre les objectifs de ce programme. Et pour ce paquet de services, quelle est la place de la communication, surtout, envers la communauté ? Merci Madame, vraiment merci pour cette question. Le volet communication a été confié au ministère de la Santé. Le SNEP nous appuie dans la communication. Parce que pour informer les populations, ça ne doit pas s'arrêter dans l'espace scolaire. On doit aller vers les communautés. Et pour cela, le ministère de la Santé nous appuie et est à notre côté. Parce qu'une stratégie de communication a été. Pour cela, nous avons été en train de se délivrer au ministère de la Santé. Je suis en train de se délivrer au ministère de l'Éducation nationale. Depuis 2017, une ONG internationale canadienne pour de nutrition internationale a été appelée au Sénégal. Si vous êtes au Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale a été appelé au Sénégal. pour améliorer la nutrition adolescente. Les enfants devraient aller à l'école et à l'école. Ils devraient aller 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 à l'école pour améliorer l'adolescence. Ils devraient aller à l'année dernière. Dans le monde, ils devraient aller à l'école. Ils devraient aller à l'école. Et ils devraient aller à l'école. Ils peuvent faire un poids à leur naissance. Les enfants ont des carences pour que le ministère de l'Education puisse contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. Les enfants ont des informations et connaissances pour savoir quel aliment riche en fer qu'ils devaient consommer pour éviter de tomber dans les animaux. Pour obtenir des animaux. Pour élemitaravant, aux enfants, en cours, dans les universitaires, les professeurs le professeur Payess, professeurs l'écolome familial, professeurs l'SVTI, sciences de la vie et de la terre, Nous sommes impliqués pour nous connaître les jeunes à travers le programme, l'éducation nutritionnelle, pour les sensibiliser, pour que les jeunes connaissent ce qui est le plus important pour leur croissance, pour qu'il y ait des fèbres et des jeunes. Nous travaillons avec une contribution pour l'éducation de l'éducation, pour que les jeunes connaissent le plus important de leur performance. Les jeunes ne sont pas la même personne, un bonheur pour leur santé et le plus important de leur soutien. Si nous demandons un dividende démographique, Nous jouons sur nos partitions, nous jouons sur nos partitions. Nous savons que les populations sont en place. Et si nous sommes en place, les enfants sont en place. Donc, si nous sommes en place, nous savons qu'ils sont en bonne santé. Et nous savons que nous devons nous faire des choses. Les choses sont de la santé, de la santé, de la santé, de la santé et de la santé. Quelle est-elle de la santé ? Quelle est-elle de la santé ? Quelle est-elle de la santé ? Les enfants ne peuvent pas en place. Ils ne peuvent pas en place. Parce que les enfants ne sont pas en place. C'est un enfant qui nous a dit que nous ne pouvons pas. Quelle est-elle de la santé ? Donc, nous, si nous sommes informés aux parents, aux éleveurs, aux éleveurs, aux éleveurs, aux éleveurs et aux éleveurs, Je pense que les enfants ne veulent pas nous aider. Nous nous avons répondu pour atteindre leurs objectifs. C'est ce que nous devons nous faire. Et nous nous avons paroles par les autres questions dans nos départements. Et nous nous avons une seule communication. Et nous avons laissée, C'est ce que l'ottaiment le ministre de la santé et l'affirmation du ministère de la santé. Il leur a appelé à Google. Je dirai en ligne dans les serveurs de l'information, C'est ce que nous avons appelé, le service d'information, Le service d'information de l'information pour la santé. Il y a une stratégie de communication et des outils d'élaboration. Il y a des outils locales et des outils. Comme il y a des régions qui sont dans l'année dernière, donc il y a des outils d'élaboration, avec les outils d'élaboration, avec les outils d'élaboration, avec les outils d'élaboration, pour permettre aux outils d'élaboration, Pour permettre de continuer à intervenir, les populations pourront comprendre ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent faire. pour qu'ils ne comprennent pas à travers le moyen qu'ils utiliseraient, c'est-à-dire l'outil qu'ils utiliseraient, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent atteindre sur les objectifs. Nous avons vu que l'Académie et l'IFU a des cellules de communication, qui font des études, et qui font des cellules de l'OIL, ce qui est le programme. Si vous voulez vivre dans la maison, c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Le planificateur peut être. Le cellule du genre peut être. La communication ou la communication est bien. Nous ne pouvons pas travailler en équipe, on dit qu'il est très vulnérables. J'ai vos conseils en train d'est-ce qu'on vendre en situation. C'est parce qu'il faut travailler dans le travail de l'OIL. C'est ce qu'on veut dire. La communication est le magique. J'ai l'investissement. Et fabriquez les résultats. Donc, notre planificateur doit être. Les filles, elles sont très vulnérables. bien que les gens ne prennent pas en compte, mais si les gens ne prennent pas en compte, les filles vulnérables peuvent mettre en exemple les responsables des bureaux généraux. Au niveau des établissements, les établissements ont des points focales, les équipes se font en train de s'amuser, les parents d'élèves ont de l'établissement, les élèves ont des établissements, les élèves ont des établissements, les élèves ont des établissements, Nous pouvons comprendre. Dans la fake news, nous savons qu'il n'y a pas de fausses informations. Il n'y a pas de fausses informations. Nous pouvons nous sensibiliser et former les jeunes. Nous pouvons les utiliser sur le dispositif.